Membre de l'agence Magnum depuis 1958, Eliott Arvide vient de nous quitter. Il a été basé à New York toute sa vie, mais voyageur inlassable. Sa carrière exceptionnelle s'étend sur plus de six décennies. Ses œuvres ont été exposées dans les musées le plus prestigieux. On a parlé de la MEP, mais il y en a eu évidemment beaucoup d'autres. Il était un pilier incontournable de la photographie de rue, de la photographie et de l'histoire de la photographie. Et l'Atavide représente une inspiration majeure pour de nombreux photographes. Vous avez pu voir peut-être le nombre d'éloges sur tous les réseaux la semaine dernière, moi y compris. Il avait une vision unique et une approche de la photographie pleine de tendresse, pleine de malice. Mais il avait une forme de génie aussi dans les émotions qu'il arrivait à transmettre. Et la première leçon de photographie que je retiendrai de son œuvre, qui se rattache à la photographie de rue, c'est la manière qu'il avait de parler de la photographie de rue. Il parlait de la sérendipité. Dans une interview au Guardian en 2010, il disait ainsi, « La sérendipité est ce moment magique où le hasard heureux rencontre une perception aiguisée. » Et la sérendipité, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, qui est issue de cette île en Indonésie qui a été découverte par un explorateur anglais un petit peu par hasard. Donc, « Serendipia » qui est devenue par extension « Serendipity » en anglais, « Serendipité » en français. Et donc, les œuvres d'Iliotervit célèbrent la sérendipité, ces instants qui sont fortuits, qui sont capturés avec une curiosité insatiable, celle qu'on ressent chez lui. Et il voyait la photographie de rue comme un théâtre, de moments qui sont très souvent totalement anodins, mais toujours fascinant dans les images qu'on connaît de lui. Et cette curiosité, qui est la qualité nécessaire pour avoir de la sérendipité, c'est cette qualité essentielle du photographe de rue pour être présent dans ce hasard qui va apparaître. Et Arvid nous enseigne que notre soif de voir est étanché par cette sérendipité qui arrive inévitablement si et seulement si nous sommes prêts à sortir et à explorer. Et l'autre avide, dans une autre interview de l'agence Magnum, il parlait du fait de déambuler sans direction ou plan. Et il disait comme ça, en parlant de la photographie de rue, « Le plan est de n'avoir aucun plan. » Et donc, il préconisait une approche totalement spontanée de la photographie. Cette photo que vous voyez avec le chien, comme ça, où il raconte qu'il a pris le photographe d'un ami photographe, parce qu'il n'avait pas son appareil avec lui, mais parce qu'il a vu la photo en marchant dans les rues de New York. Cette approche totalement spontanée de la photographie, qui encourageait les photographes à laisser les plans de côté, les plans prédéfinis, pour se laisser guider par l'instinct et par la surprise. Et je sais que c'est quelque chose que j'adore faire dans les endroits que je découvre, mais aussi parfois, de tourner sans aucune raison, ou d'aller voir un truc uniquement parce qu'on a senti quelque chose, ou parce qu'on a vu une scène, et se laisser totalement happer par le hasard, et ne pas faire de plan. Embrasser l'inattendu, et de rester un explorateur plutôt qu'un touriste, plutôt que d'essayer d'aller voir, d'essayer d'explorer, et d'approfondir, et de vraiment ne pas avoir de plan. Troisième leçon de photographie, lui aussi, évidemment, et j'avais pris cette leçon, ne pas se soucier de la technique. Au New York Times, en 2012, il disait ainsi, « La technique est secondaire à ce que vous voulez dire. » Et donc là, évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu ce que j'essayais d'enseigner, le sens, l'émotion, la signification, ce que vous voulez dire, quand on partage une photo, on porte un message, qu'on le veuille ou non. Et pour il y a très vite, l'émotion et le moment capturé, ce qu'il voulait dire, primait sur la perfection technique d'une photo qui est totalement accessoire, qui est nécessaire, nécessaire d'avoir une bonne exposition, mais qui est accessoire. Cela nous enseigne l'humilité et encore et toujours, la curiosité, nous rappelant de regarder, d'observer, avant de déclencher, et d'apprécier surtout l'instant présent plutôt que de nous perdre dans les détails techniques, de rester sur qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est intuitif, on ne peut pas trop se demander « Qu'est-ce que je vais mettre dans la photo ? » Ça, on le fait plutôt à l'édition, quand on partage la photo, on la partage pour une raison particulière. La prise de vue, pas se perdre dans la technique, dans le comment faire. Si vous ne savez pas comment faire, mettez sur automatique, « Concentrez-vous sur l'instant présent. » Et cette cinquième leçon de photographie d'Éléotter Witt, que je fais mienne souvent, dans une interview au Monde en 2017, il disait « La photographie est ma vie et je ne prévois pas de retraite. » Évidemment, dans ces interviews, dans d'autres interviews, il disait aussi que s'il voulait travailler toute sa vie, c'est parce qu'il avait quatre femmes, je crois, donc trois divorces et beaucoup d'enfants. Et donc, il n'avait pas les moyens de prendre la retraite. Évidemment, il disait ça avec beaucoup de candeur et beaucoup de malice parce que c'était… La passion d'Éléotter Witt pour la photographie était une quête de toute sa vie. Et à titre personnel, je propose à ceux qui me suivent de faire rentrer la photographie dans leur vie et de dédier leur vie à la photographie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la photographie. Je ne prendrai jamais… J'ai déjà appris ma retraite. Ce que je fais aujourd'hui et ce que vous me permettez tous de faire, je ne peux pas considérer ça comme du travail. Et donc, voilà. Et il a pris des commandes toute sa vie. Il travaillait sans relâche. et il faisait aussi rentrer la photographie dans sa vie quand on voit… Là, je tombe sur les bonnes photos, ces moments de tendresse dans son quotidien. Et puis, ces moments exceptionnels, y compris dans ses commandes professionnelles, il sortait des photos d'une tendresse folle. Donc, ce mélange de photographie personnelle, intime et à la fois sur des moments totalement simples et cette pratique très subtile de la photograpie. Je dis que c'était la cinquième leçon, ce n'était que la quatrième. La cinquième et peut-être la plus importante concernant Elot Arbitt, ne pas se prendre au sérieux. Et dans son discours au WordPress en 2009, il disait « Prenez votre plaisir au sérieux. » Et donc, voilà. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est vraiment quelque chose de, je crois, très important. et Elot Arbitt abordait la photographie avec une légèreté et un humour qui se reflétait dans ses clichés, notamment dans ses clichés de chien ou dans ses scènes de vie quotidienne. Et il portait un regard avec de l'amusement, de la tendresse. et donc, son approche de la photographie était pleine de cette tendresse et de cet amusement qu'il avait dans sa vie de tous les jours. Et donc, voilà, je voudrais conclure en disant que Elot Arbitt laisse derrière lui un héritage indélébile marqué par sa passion, par son humour et par sa vision unique de la photographie. Il restera pour toujours une source d'inspiration pour les photographes du monde entier et son absence laissera un vide incommensurable dans le monde de la photographie.